Bonjour et bienvenue sur Equiliforce. Comme chaque lundi, je vous propose une vidéo spéciale cuisine maison pour apprendre à faire des petits plats simples, sains, de saison, si possible bio. Là, je vais vous proposer non pas une ou deux recettes, mais sept pour vous donner une recette par jour, histoire de préparer des plats qui, je l'espère, vous raviront. Très simple, je vous les présente tout de suite. On va commencer par une soupe. Cette soupe sera composée de 3 poireaux, 2 branches de céleri, 4 pommes de terre que j'ai épluchées au préalable, un oignon rouge et un brocoli, que des produits locaux que je vais faire tout simplement bouillir pendant une vingtaine de minutes et ensuite mixer. Ça fera déjà un premier plat pour 2-3 jours. La soupe est prête, je vais pouvoir la mixer. Rendez-vous dans quelques instants. Et voilà, recette terminée. On a presque 3 litres de soupe, vous voyez. Ça fera quelques repas pour cette semaine. Ça se conserve très bien au frigo, facilement 3 jours. Pendant que la soupe est en train de cuire, je prépare des courgettes. J'en ai trouvé sur le marché d'Aubière à 1€ le kilo, courgette locale, fraîche, de saison. Et donc, j'en ai râpé une avec le Moulinex Fraîche Express qui permet en un rien de temps de réduire ce qu'on veut en cubes, en lamelles. Et donc, là, on a une petite texture qui va être intéressante pour manger en crudité ou bien en faisant en version chaude dans des steaks végétaux ainsi qu'au four, simplement sur une plaque avec de l'huile d'olive et de l'ail, par exemple. Ça peut donner des choses très faciles, délicieuses et qui prennent vraiment peu de temps à cuisiner. Pour le plat suivant, j'ai pris un petit peu d'avance. Il s'agit d'une ratatouille avec, là aussi, des produits de saison qui coûtent entre 1€ et 3,50€ le kilo. Vraiment très abordable et j'en ai fait une grande quantité pour pouvoir, après, selon mes envies, soit manger ça tout seul soit m'en servir comme base pour un cac à la ratatouille je l'ai déjà présenté sur la chaîne ou bien faire, pourquoi pas, une tarte salée, une pizza. Et pour accompagner cette ratatouille, j'ai aussi fait du riz de camard que j'ai acheté à l'épicerie itinérante Lauvergne en vrac. Donc, vraiment, il y a de quoi se régaler avec tout ça et ça m'a vraiment pris peu de temps de préparation. Pour la recette suivante, j'ai pensé à une recette espagnole le pain à la tomate que je vais faire en version pizza, on va dire puisque j'ai trouvé un pain au céréales bio fabriqué à Heda, près de chez moi, donc à 20 km de Clermont. Le pain que j'ai coupé en 5 tranches que je vais couvrir de concentrés de tomates et il y aura une petite touche d'ail avec l'ail semoule de l'huile d'olive, évidemment. J'ajouterai des olives noires ainsi que un petit peu de fromage de chèvre là, il y en a pour 1 euro trouvé sur le marché ce matin. Évidemment, si vous êtes vegan, vous pouvez vous en passer et moi, je vais, je pense, préparer ça tout de suite comme ça, ça sera rapide à réchauffer dans la semaine et je pense que même froid, ça doit être très bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Direction le four à 180 degrés pour les courgettes râpées et les petites tartines façon pizza pendant 25 minutes environ. Après 4 recettes salées, voici l'heure du dessert et pour commencer, une compote à base de rhubarbe et de pêche de vignes. J'ai acheté sur le marché pour 3 euros 1 kg de rhubarbe que j'ai coupé en petits tronçons après les avoir, bien sûr, lavé. Le tout dans une cocotte pendant une vingtaine de minutes avec un petit peu d'eau, du sucre et donc quelques petites pêches de vignes que j'ai épluchées. Ça fait l'affaire et ça fait vraiment la base pour de bons repas, pour le goûter, pour le petit déjeuner. Ça peut être très bien. Et je vous présente dans la foulée la sixième recette qui est un smoothie, un smoothie de melon. Là aussi, c'est la saison. Je l'avais payé 2,50 euros. Et j'ai ajouté pour tester le confit de fenouil de Nathalie Azevedo dont je vous parle de temps en temps parce qu'elle fait des confitures locales et très originales. Et là, le défi, c'était d'utiliser le confit de fenouil. Et je trouve que ça se marie merveilleusement bien avec le melon. Et j'ai même testé et ça m'a vraiment bluffé la combinaison des deux. Compote de rhubarbe pêche avec du melon. Si vous avez l'occasion de marier ces trois fruits, je vous recommande de le faire parce que vous allez voir, moi, personnellement, j'ai adoré. Deux ingrédients suffisent pour mon dernier dessert. D'abord, j'ai vu en magasin bio ce qui ressemble à des miel pops, des perles de maïs au miel. Et donc, je me suis dit si je fais fondre du chocolat au bain-marie et que je mélange ça sur ce genre de petites choses, ça peut donner des résultats très gourmands. Et ça peut se manger à peu près à n'importe quel moment en utilisant n'importe quel prétexte. Donc, c'est ce que je vais réaliser. Je vous montre. Je pense que ça va être hyper simple. Hors du feu, donc, je vais ajouter les petites billes de perles au maïs et mélanger. Il y aura juste à laisser refroidir. Vraiment, c'est hyper simple et délicieux. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde et qu'elles ne dureront pas très longtemps, ces petites perles-là. On va les étaler sur une plaque pour qu'elles puissent bien, bien se répartir uniformément. Sinon, ça va faire des gros blocs. C'est pas beau, ça. Franchement, ça ne fait pas envie. Et voici mes 7 recettes rassemblées. On va les récapituler. On a d'abord cette soupe qui a été fabriquée avec des légumes verts principalement. Poireaux, pommes de terre, céleri, brocoli. Il y a du riz, il y a de la ratatouille, des petites tartines qui ont cuit environ 30 minutes au four. J'ai même saupoudré de cette courgette râpée et ça donne l'illusion du fromage. Là, c'est la courgette râpée qui a cuit pendant 30 minutes également au four. Alors, ça fera un petit apéro sympa. Et du côté du sucré, on a donc un smoothie melon avec un petit peu de confit de fenouil, de la compote de rhubarbe pêche de vignes et enfin, des petites billes de chocolat qui vont bien coller au doigt et qui croustillent. C'est une merveille. J'avais payé ça environ 2 euros. Donc, je suis ravi d'avoir associé ça à du chocolat qui coûtait 2,50 euros. Vous voyez, ça fait une plaque entière de bons produits. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir livré ces 7 recettes. J'espère qu'elles vous plairont. Dites-le-moi en commentaire. Mettez des likes, bien sûr. Ça me fait plaisir. Ça fait monter les vidéos Equiliforce dans le référencement Google et YouTube. Donc, ça m'aide aussi. Ça m'encourage. Je vous remets encore quelques petites vidéos en suggestions. Et d'ici là, bonne semaine. À bientôt sur Equiliforce. Equiliforce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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